Rarement l'air aussi tendu, le prince Harry très angoissé avant son retour au Royaume-Uni. Début septembre, le prince Harry doit se rendre à Londres pour un événement spécial. Un grand retour qui provoquerait une bonne dose de stress pour le suppléant qui est récemment apparu très tendu, selon les révélations d'une experte en langage corporel auprès du Mirror US. Le départ du prince Harry de Buckingham Palace s'est fait avec fracas. Entre son interview choc sur le canapé d'Oprah Winfrey en mars 2021, la série Harry Meghan sorti en décembre 2022 ou encore l'ouvrage Sperre publié en janvier dernier, celui qui a longtemps été le suppléant expose aux vues et au su de toute sa volonté de ne plus être associé à la monarchie britannique. Dans la continuité du Mexit engagé au cours de l'année 2020, il tourne le dos à son entourage avec qui les rapports ne sont plus au beau fixe, visiblement ternis par Moult Ranker. Installé aux Etats-Unis, il construit une nouvelle vie à une revient sur ses terres natales quoi de rares occasions qui trahissent son éloignement. Évincé de Frogmore Cottage, il est ensuite relégué au troisième rang lors du couronnement de Charles III. Exaspéré, ce dernier n'aurait d'ailleurs pas convié l'exilé de Montecito et son épouse à se réunir avec les Windsor à l'occasion du premier anniversaire de la disparition d'Elisabeth II le 8 septembre prochain. La veille pourtant, le frère de William, qui ne semble plus être le bienvenu à tout événement royal, se rendra seul à Londres pour assister à une remise de prix de l'organisation caritative Wellchild. Un passage express effectué avant de s'envoler pour elle Allemagne deux jours plus tard pour les Inuitus Games qui serait pour lui une grande source de stress, comme le révèle une experte en langage corporel auprès du Mirror US. Le stress du grand retour ? D'après l'analyse de Judy James, les clichés de l'époux de Meghan Markle capturé durant sa séance d'entraînement dans les rues de Los Angeles montrent que son niveau de stress est extrêmement élevé. À l'approche de son retour au Royaume-Uni, comme l'évoque l'experte dans les colonnes du tabloïd, le cadet de Lady Diana a rarement l'air aussi tendu. Les expressions faciales des Harry ont rarement semblé aussi tendues. Ses yeux semblent aller d'un côté à l'autre, ses sourcils sont en forme de cloche et il y a cette morsure exagérée et serrée de la lèvre inférieure, indique-t-elle ensuite. Du côté du prince Harry, cesse panique à bord.